Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de juillet, on va regarder ensemble quelles sont les grandes tendances. Comme vous le voyez, je vais un peu mieux. J'ai été un petit peu souffrante ces temps-ci, mais vous avez dû le sentir à ma voix, je pense. Et puis, tout va pour le mieux. Alors, j'espère que je vous retrouve moi aussi sous les meilleurs auspices. On va regarder ensemble quelles sont les tendances de juillet 2024. Et j'espère que vous avez eu le temps d'aller voir les vidéos sur l'âme que je produis à chaque trimestre, à chaque changement de saison pour voir quels sont les pas que votre âme doit effectuer ou en tout cas qu'elle vous demande d'effectuer avec elle en binôme, on va dire ça comme ça. Plus les temps changent, plus la vie change, évidemment plus notre âme doit se renforcer, doit s'épurer, se connecter à nous, nous nous connecter à elle, évidemment, parce qu'encore une fois, ce n'est pas séparé. Les deux sont ensemble, vous et votre âme, vous, je veux dire l'ego, la personne, et puis votre âme ne font qu'un, bien sûr. Mais nous, par contre, nous l'ego, nous oublions souvent notre âme. Elle ne nous oublie jamais, mais nous ne l'oublions souvent. Donc, il suffit de retrouver la connexion, il s'agit de retrouver la connexion avec elle, parce qu'encore une fois, l'intérieur est l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Autrement dit, mieux nous travaillons à l'intérieur de nous, sur nous-mêmes, plus ce monde peut aussi avoir peut-être quelques changements opportuns, parce qu'on ne connaît pas le futur et devenir les choses, mais on peut travailler à ce que ce futur soit le plus beau. Ça commence d'abord par soi à l'intérieur, d'où les fameuses vidéos de l'âme que je vous propose d'aller voir sur la playlist « Les saisons de l'âme ». Voilà. Alors, pour vous, mes amis j'ai mots, quelle est la tendance du mois de juillet 2024 ? On nous parle d'une mort, alors on nous demande quelque chose, peut-être la fin d'un cycle pour certains, certaines, peut-être la fin des illusions, j'entends, des illusions sur quelque chose, une page qui se tourne, ça c'est certain, mais vous voyez, ce qu'on voit en face, c'est quand même quelque chose qui nous appelle à nous ouvrir au monde. D'ailleurs, dans « Mondanité », vous avez « Monde », évidemment. Donc, à quoi devez-vous vous ouvrir et qu'est-ce que vous devez changer dans cette mort de quelque chose pour transformer cela ? Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit ici de sortir d'une forme de solitude qui vous amène évidemment logiquement à son contraire, c'est-à-dire aux relations aux autres. Alors, on peut le prendre à ce niveau-là, on peut le prendre bien sûr à différents niveaux, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ce mois de juillet, ouvrez votre cœur. Alors, ne restez pas dans des ronronnements intérieurs qui ne vous font pas du bien. Parce que quand les choses changent, quand les choses bougent, c'est toujours pour nous d'amener à des réflexions, à grandir toujours plus haut, si j'ose dire, pour justement connecter à l'âme. On en a parlé tout à l'heure, je ne veux pas te faire trop long là-dessus, mais c'est important. Et ça sort toujours. De toute manière qu'on veuille, vous prenez les cartes que vous voulez, c'est vraiment la tendance du moment, c'est important de comprendre ce qui se passe. Ici, on nous parle de causalité. Quand on parle de causalité, on parle de répétition incessante, ou bien des mêmes erreurs, ou bien des mêmes errances, ou bien peut-être des mêmes façons de fonctionner dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a un moment donné, où il va falloir arrêter l'engrenage de cette chose. Peut-être qu'il faut ici vous demander si vous n'avez pas intérêt tout simplement à vous ressourcer, mais aussi vous connecter à la source, au sens où c'est fait pour stopper, en fait, quelque chose qui est tout le temps en train d'être en roue libre, si j'ose dire. Alors, pour moi, c'est comme stopper des mauvaises habitudes, peut-être, des mauvaises habitudes de vie. Vous voyez, c'est comme si ces roues, pour moi, avaient pris la rouille. Même dans le ciel, vous avez de la rouille. Dans les fumées des usines, vous avez de la rouille. Ça fait un peu appel à des fonctionnements anciens que vous avez, bien sûr, mais qu'il faut arriver à… non pas forcément qu'à stopper, mais à défaire, tout simplement. C'est vous qui avez la puissance de le défaire, ce n'est pas les autres, évidemment. Il ne faut pas compter sur eux. Dans le retour à la source, c'est quand même la notion de se ressourcer, bien sûr, mais de revenir à vous, à votre essence, à votre force, à votre pilier central que vous êtes aussi. Donc, c'est vraiment un retour à soi. Et puis, vous avez la carte du gardien qui nous parle peut-être de trop d'attachement matérialiste à des choses. Ça peut être à vos enfants. Ça ne peut être seulement pas forcément que matériel. Mais ça peut être aussi à votre travail dans certains fonctionnements, certaines considérations où vous avez, vis-à-vis de votre travail, peut-être trop de sérieux, peut-être trop de besoins de bien faire, trop de perfectionnisme aussi. Et puis, on vous dit de laisser tout ça couler comme pour vous dire détendez-vous, ça va le faire. C'est-à-dire que plus vous êtes tendus vers il faut que je fasse bien les choses, c'est important pour moi de bien les faire. Vous êtes tendus vers ça. Ça, ça peut s'ouvrir, ça peut se détendre. Et si vous le détendez, vous allez être dans l'accomplissement du miracle qui est que les choses peuvent couler de source d'elles-mêmes sans que vous ayez à mettre de tension dedans. Donc, on vous demande une vraie ouverture. Vous voyez, on finit par la justice. C'est intéressant avec tout ce qu'on a dit là. Comme si au fond, quelque chose n'est pas juste en ce moment dans votre vie. Quelque chose qui ne tourne pas, je ne veux pas dire que tourne pas rond, mais qui ne vous ressemble pas ou que vous avez dû forcer. La justice va redonner la place à ce qu'il doit être. Pour certains, il y a peut-être des tracasseries administratives. Bon, ça, c'est possible aussi. Donc, surveillez bien tout ça. On vous dit de régler ce qui traîne un peu dans vos tiroirs, votre feuille d'impôt que vous n'avez peut-être pas encore déclarée, que sais-je. On a toujours des retardataires. Je suis bien placé pour en parler, croyez-moi. On a tous fait ça. Donc, voilà. Pas répondu à des courriers. Mais au-delà de ça, vous voyez tout de même avec tout ce qu'on a dit, qu'il peut y avoir un sens profond de réétablissement d'une espèce de centre de justice, mais ce qui est juste pour vous, ce qui n'est pas excessif, mais qui revient vers le juste milieu. Un rééquilibrage. Voilà, je cherchais le mot. Un rééquilibrage des choses dans votre vie. Est-ce que vous vous êtes perdus dans différents domaines ? Et maintenant, vous sentez qu'il faut revenir vers quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Alors, une mini coupe, mini-mini, avec le petit Tarou de Marseille que vous connaissez bien maintenant, mais juste pour voir s'il y a quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas encore dit. Mes chers Gémeaux ou Ascendants Gémeaux, n'oubliez pas d'aller voir l'Evozen, le site qui nous parle de l'ascendant pour voir quel est votre ascendant, bien sûr. Vous avez l'étoile. Alors, il a pu y avoir un manque de foi. Il a pu y avoir un manque de foi qui a laissé place à des excès de colère, peut-être, des excès de colère, de l'huile, de frustration, peut-être tout simplement rien de bien grave, je vous rassure. Mais au milieu, ici, nous trouvons donc maintenant l'Empereur qui nous parle de rééquilibrage encore. On est vraiment là-dedans. Vous lâchez, vous desserrez ce qui vous crispe un peu avec l'étoile pour régler le problème justement de tout ce qui est trop je ne sais pas comment on peut dire tout ce qui vous tient à cœur mais dans le sens des tripes. Ce n'est pas le cœur, c'est les tripes ici. Et puis, ça relâche et ce qu'il faut c'est arriver à trouver cet équilibre. On a vu tout à l'heure avec la carte de justice, bon, le 4 est la moitié du 8, ce n'est pas un hasard. On a d'abord, avant que l'équilibre se fasse, il faut d'abord remettre les piliers de la maison à leur place sinon la maison, c'est château branlant un peu. Donc, il ne faut pas que ça tremble, il faut que ce soit bien, 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 bien ancré. Donc, oui, l'empereur, c'est l'ancrage, c'est d'abord bâtir quelque chose de plus solide. Donc, avant l'équilibre, il y a peut-être la solidité à travailler pour vous-même. Alors, ce que je vous dis là, évidemment, ça ne va pas se faire en trois jours. Si vous revenez dans 15 jours sur la vidéo, vous allez vous dire tiens, ça ne me parlait pas quand Odulie a parlé de ça, mais maintenant, ça me dit quelque chose parce que j'ai vécu 15 jours comme ça avec cette idée que blablabla, vous vous racontez l'histoire que vous voulez, mais vous allez voir qu'entre ce qu'on dit maintenant et ce que vous allez sentir du tirage en 15 jours, ce n'est pas toujours pareil. Alors, mes amis Gémeaux, ascendants Gémeaux, je fais aussi un tirage au sort tout bientôt pour parler de ces… d'un tirage gratuit d'ailleurs que je mets à votre disposition par tirage au sort pour vous parce que nous atteignons les 3000 abonnés. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin que vous fassiez votre… pour que vous fassiez votre… vous mettez un commentaire parce que si je n'ai pas votre nom, je ne peux pas mettre votre nom dans un chapeau. Donc, je compte évidemment sur vous. Vous mettez votre nom dans un commentaire, vous mettez juste « bonjour » et puis ça me va. Ça suffira largement. Voilà, mes amis. Je vous retrouve un peu le tirage tout de suite. Alors, voilà, voilà, on a posé nos cartes. Pardon si je bafouille un peu mais vous savez, je cherche un peu mes mots parce que j'ai encore un petit peu peut-être d'état fébrile suite à la petite grippette que j'ai attrapée là. Et ça ne s'entend peut-être plus maintenant mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de peine encore à trouver mes mots parfois ou à poser ma voix correctement. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme point fort pour vous, mes amis Gémeaux ou Ascendant ? Gémeaux. Je regarde les positions de ma vidéo parce que je me demande quand même si tout ça est bien posé. Alors, alors, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, nous avons la roue de la fortune. Ça, c'est votre grand point fort pour ce mois de juillet. Donc, soyez vraiment conscients que tout passe par vos actions. Vraiment, vos actions, que votre morale soit bon, lundi un peu gris et mercredi un peu plus beau. un peu plus bleu, on va dire. Ce n'est pas grave. Accepter aussi, c'est un peu votre point fort ça, d'accepter que votre humeur soit un petit peu comme ça en dents de scie. Ce n'est pas un problème en fait. Vous voyez, c'est un point fort ici. Donc, accepter cela comme étant une force. C'est une force que de reconnaître qu'il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où c'est moins bien et ce n'est pas grave. C'est un peu ça ce qui va vous donner de la force. Déjà, mais on vous dit aussi que le destin, la roue, ce qu'on appelle la roue du destin, est là aussi pour vous souffler dans le dos pour que ça avance. Vous voyez, ça c'est aussi un point fort. Donc, autant en tenir compte. On va avoir comme point faible, justement, on a vu ces passions tout à l'heure, ces énervements, ces espèces de frustrations qui n'ont pas lieu d'être, mais qui sont là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, mais comme c'est un point faible, alors on vous demande d'y prêter attention et de ne pas focaliser sur ça. Quand la colère vient, j'ai envie de vous dire, respirez un grand coup, gonflez des ballons, vous savez, des ballons baudruches, des ballons que les enfants font gonfler pour faire pour l'anniversaire. Vous gonflez une dizaine de ballons et vous éclatez pour vous venger de je ne sais quoi. Il vaut mieux faire ça pour libérer cette colère qui ne sert à rien qu'évidemment d'appeler son meilleur ami pour lui dire des choses qu'il n'a pas envie d'entendre ce jour-là, forcément. Parce qu'il n'y a que chez vous une espèce de bouillonnement, je dirais, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression qu'il y a une soupape qui couvre depuis quelque temps et ça boue et c'est compliqué de gérer ça pour vous émotionnellement. Alors, dans votre quotidien, dans votre quotidien, ici, on vous parle de l'étoile qui est une guidance incroyable, l'étoile pour vous. Autrement dit, une intuition qui revient pour faire bien les choses. On a vu tout à l'heure que vous étiez très, 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 très porté vers le perfectionnisme. On a vu dans la coupe tout à l'heure avec la carte du gardien. C'est plutôt bien vraiment bien de surveiller ses créations parce que c'est important et au contraire, ça, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien d'être dans le développement de la créativité, dans le développement de l'intuition, dans le développement du perfectionnisme. Chez vous, c'est plutôt pas mal parce que ça vous donne une force branchée sur le spirituel, branchée sur votre être profond. Et dans votre travail, vous allez peut-être ressentir ou bien les chagrins de l'autre, c'est possible aussi, ou bien les colères de l'autre, c'est possible aussi, ou bien tout simplement que quelqu'un à côté de vous aurait envie de vous parler, de dire les choses mais elle n'ose pas et ça veut éclater, ça ne veut pas. Bon, vous voyez ? Mais ici, on vous dit que votre force à vous, ce serait de rester stoïque. Si vous voulez rester impassible, impassible, c'est difficile quand on a dans la maison 12 cette carte qui est quand même assez... C'est la colère qui nous dévore, la colère ou la passion tout simplement, appelez ça comme vous voulez, mais bon, élevé que l'étoile, on vous dit calme le jeu, respire un grand coup, utilise tes facultés pour que ton travail s'éclaire et que ton intériorité ne soit pas trop dupée par la colère, mets ton énergie dans le travail dans le sens d'ouverture. On a parlé des mondanités tout à l'heure. Ici, il y a un côté « je m'ouvre tranquillement à ma propre source, ma propre inspiration, ma source d'inspiration » aussi. La carte des amours nous indique peut-être un moment de flottement. Excusez-moi un instant. Voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, une carte, une chose de l'amour qui est comme si on se mettait en stand-by, en mode observateur. L'amoureux, l'amoureuse que j'ai en ce moment ou la personne avec qui je vis depuis dix ans, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle évidemment le plus par rapport à votre situation actuelle. Cette personne m'interroge sur beaucoup de points. J'ai envie de l'observer parce que j'ai besoin de… Ce n'est pas de me détacher d'elle du tout, ce n'est pas ça, mais mettre un peu à l'écart dans ma tête au niveau affectif pour mieux observer qui il est, qui elle est, ce qu'elle émane, est-ce que c'est vraiment en lien avec ce que j'attendais de l'amour en tout cas, ou est-ce qu'il est-il vraiment lui-même aligné avec ce qu'il me dit ? Ça peut être ce genre de choses. Alors ici, il ne s'agit pas de se dire que ça ne va pas, bien au contraire. Ça peut aller très très bien, mais tout n'est pas discutable, tout n'est pas forcément indiscutable, en couple en tout cas. Donc, on laisse tomber certains conflits, on laisse tomber certaines choses qui nous agacent, on se met un peu en observateur, c'est un petit peu ça. Et puis, si vous êtes vraiment célibataire en ce moment, ça peut nous dire aussi que peut-être il y a une attente de quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur certainement, mais bon, rien ne se précise, c'est un peu lent, voilà. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, enfin voyez ce genre de choses. Juvillet, c'est un peu ça. Et puis, dans les projets, on parle de voyage par contre. On vous parle de sortir un peu de votre zone de confort pour certains, des projets qui vont peut-être vous obliger à aller un peu plus loin qu'on avait l'habitude de faire. Par exemple, je ne sais pas, vous faites les marchés et vous alliez à 3 kilomètres de chez vous pour faire ces marchés et là, vous devez vous exporter à 45 kilomètres parce que ceux qui sont à 3 kilomètres ne marchent pas très très bien. Vous voyez, il y a un déplacement, il y a une possible réactualisation géographique de quelque chose dans vos projets. On vous parle peut-être d'un déménagement aussi, ça peut être dans l'air du temps. Votre foyer, mes amis j'aime où ? Le foyer, on a l'impression que chaque personne qui est au foyer vous apporte cette, on l'a vu tout à l'heure, équilibre, moi je dirais stabilité plus. On a parlé de stabilité à travers l'empereur. Une stabilité qui vous fait du bien. Ah, si je n'avais pas mes enfants, mon Dieu, en ce moment, franchement, ce serait compliqué. Ou si je n'avais pas mes parents, par exemple. Ou si je n'avais pas cet excellent ami qui vit chez moi en ce moment, heureusement qu'il est là parce que sinon, vous voyez, on se raccroche à quelque chose qui nous paraît un élément de stabilité. Donc, ça peut être même vous-même qui est le pilier central de votre famille, vous le sentez en ce moment, mais ça vous fait plutôt du bien de le sentir. Alors, on va regarder comment ça se précise. On a déjà eu tout à l'heure, je vous avais dit, l'équilibre et la solidité. Eh bien là, vous avez, encore une fois, comme la résultante de notre oracle, excusez-moi, je cherche mes mots, oracle de François Jolie, de la justice, la revoilà. elle est encore dans la maison de l'ice ici comme au centre même de votre futur immédiat en juillet et ici, elle sortait en synthèse enfin au milieu aussi du jeu comme pour vous dire, n'oublie pas, c'est quand même ça qu'il faut que tu gères. Donc, les situations à régler, oui, on a vu une situation administrative, s'il y en a, bien sûr, c'est important, mais aussi et surtout votre équilibre intérieur et votre force de dire oui quand vous dites oui et un franc oui, mais non quand vous dites non et un franc non. C'est important, c'est vraiment important de, je ne sais pas, de travailler sur le discernement ici, que ce soit relationnel ou au travail, enfin, voilà. Au niveau de votre mental, vous savez tirer les leçons de l'existence, vous avez su le faire et vous continuez à le faire très très bien, seulement il y a un petit blème quand même, c'est que peut-être, on a vu tout à l'heure un peu à travers cette carte-là qui est sortie aussi autrement, vous avez toujours cette impression émotionnelle, c'est une impression liée aux émotions qui fait que ce n'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive à moi, mince ? Mais si, mais bien sûr qu'il y a une raison. Vous vous posez la question de qu'est-ce qui génère cette impression que les choses ne sont pas faites pour moi ? Qu'est-ce qui fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi pour vous, ce serait, il faudrait que vous ayez un traitement différent de la plupart des humains qui ont besoin de cette expérience-là ? Pas vous, pourquoi pas vous ? Moi, je ne connais pas la réponse bien sûr, mais ici, ce qu'on nous dit, c'est que l'émotionnel vous trompe et l'émotionnel met un peu de flou. Quand je parle d'émotionnel, attendons, attention, excusez-moi, je vais revenir là-dessus cinq secondes, mais vous savez, c'est l'émotionnel du caliméro, je dirais. Ce n'est pas un émotionnel chargé d'énergie positive, créateur, ou qui rêve pour se projeter. Non, ce n'est pas ça du tout ici. On parle d'un émotionnel qui nous fait nous regarder notre nombril en pleurant. Moi, je parle de celui-là qu'on peut appeler caliméro. Alors, c'est les pièges de l'ego aussi, de se dire, oh, moi, je mérite mieux que ça. Bien sûr qu'on mérite tout le bonheur, bien sûr, on est là pour ça, non ? Ça, c'est certain, il n'y a pas à discuter là-dessus. Par contre, quand quelque chose arrive, elle est, encore une fois, en relation, on l'a vu tout à l'heure ici, rappelez-vous, avec une forme de causalité. Rappelez-vous, la rouille, c'est quand les choses se répètent. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi ? Caliméro, il ne se demande pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi seulement. Il se dit aussi, moi, le petit malheureux, pourquoi ça m'arrive à moi ? Il ne voit pas la rouille, lui. Il voit que les choses lui arrivent. si vous regardez la rouille, vous allez comprendre pourquoi ça vous arrive à vous. Et du coup, Caliméro, il va se taire un peu et ça va laisser place à quelque chose d'un petit peu plus sage. À votre pape, là. Le pape, c'est celui qui comprend les épreuves. Il ne doute pas pourquoi cet émotionnel le trouble tant. Vous êtes troublés par une écoute complaisante, si vous voulez, de vos souffrances et franchement, je ne suis pas en train de critiquer ces choses parce que je ne suis pas là pour ça, bien sûr. Mais on a tous des souffrances et quand on les comprend, quand on comprend ce qui les a générées, alors on peut peut-être vivre un peu mieux ces choses. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est hyper simple, mais il n'y a pas d'autre moyen. Alors, vous voyez ce côté rationnel, la pensée rationnelle, c'est quand même quelque chose qui fera partie de votre mois de juillet parce que vous devez avancer, mes amis, vous devez avancer. L'impératrice, c'est la troisième figure du tarot de Marseille, un, deux, trois, d'accord ? Et c'est en même temps le gémeau puisque Bélier, taureau gémeau, c'est le troisième signe, le gémeau. Donc, elle vous correspond, mais alors, 300% cette figure. Qu'est-ce que c'est cette figure ? C'est, je suis sortie de l'émotionnel de la papesse, je suis sortie du deux et de l'enfermement de la dualité et je pige un peu mieux pourquoi cette dualité était là, je suis sortie de ça, j'éclate. Le trois, c'est l'éclatement des empêchements de la papesse, des silences de la papesse. On n'est pas dans le silence, on est dans l'expression. Donc, vous allez peut-être avoir une petite voix intérieure qui va vous parler à vous-même. Je ne sais pas si ce sera par la connaissance parce que ça n'est pas sorti tellement avant, mais il y a une petite voix qui va vous raviver les esprits, je pense. En tout cas, c'est important. Alors, on nous parle d'une renaissance possible à travers les choses financières, les choses matérielles. Peut-être que vous allez trouver de quoi faire quelques petits sous en plus. Est-ce que vous allez vendre une pièce importante qui peut vous apporter, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, 2000 euros chez vous et que vous ne pensiez pas que ça puisse vous aider ? Vous aviez justement une dette de 1500 euros et bam, vous vendez cette pièce de 2000 euros et votre problème est réglé. La justice, c'est réglé. Justice est là. Donc, regardez bien ce qui peut vous aider dans cette possible renaissance matérielle. matérielle. Comment vous pouvez vous auto-aider vous-même parce que ça aille un petit peu mieux matériellement. Et qu'est-ce qui doit muter à l'intérieur de vous ? Excusez-moi, en maison 8, donc votre transformation intérieure, c'est votre force. Ce n'est pas rien ça, non ? Franchement, ce n'est pas rien. la force, c'est votre capacité à oser. Alors, je vous ai parlé de la zone de confort, là, on est en plein dedans, mes amis. Ne soyez pas complaisants. Camille Léros, Camille Léros, pardon, il est bien gentil, mais ce n'est pas votre copain là. Votre copain, c'est vous et votre capacité à vous transformer en bon petit soldat. Mais je ne parle pas négativement quand on parle de soldat, c'est vraiment la force qu'on met au service d'une cause à défendre. Et la cause à défendre pour vous en ce moment, c'est de renouveler ce qui ne va pas matériellement dans votre vie en ce moment. Il y a des choses qu'il faut améliorer, je ne sais pas. Prenez les rênes, prenez les rênes, prenez le pouvoir justement, reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, bien sûr, il peut s'agir aussi ici quand on parle de matériel et de possessivité à travers la maison 2, c'est aussi les liens qui nous en servent, qui nous enchaînent aussi aux autres. S'il y a, il y a, attention, donc à vous de regarder ça, de revenir dans cette vidéo dans quelque temps puisque vous aurez vécu du mois de juillet. Alors, on va continuer avec les deux prises de conscience, intérieur et extérieur. Tout à l'heure, je vous ai dit, le monde change, mais le monde n'est que le reflet de ce que je suis, de ce que je produis. Donc, quelles sont les deux choses qui vont m'aider ? Je vous demande de m'excuser un instant. Alors, les deux prises de conscience, intérieure et extérieure. Donc, l'intérieur étant la seule manœuvre que nous puissions faire sur le niveau intérieur puisque le monde, c'est un moi qui vais le changer directement. par contre, si je change mon comportement, puisque l'extérieur est le reflet de l'intérieur, alors je veux faire avancer ce monde comme je peux, petitement, avec mes petits moyens, ma petite vie et mes petites choses. Mais vous êtes une pierre de l'édifice, n'oubliez jamais ça, vous êtes important. Alors, qu'est-ce qui doit muter, changer dans ce oh merveilleux ? Votre volonté, vous voyez cette force, elle est là. Alors, vous allez me dire, la force, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, la force, qu'est-ce que c'est ? C'est une force, une capacité à se dynamiser de l'intérieur. La force, c'est quand j'ose, j'ose, pensez au mot oser. Il faut oser, il ne faut plus se retenir là. Avec le 1, j'arrête de me retenir, voilà, c'est ça. Avec le 1, vous devez quand même foncer. Avec tout cet émotionnel qu'on a vu, évidemment, faites attention quand même de ne pas avancer avec une petite épée, ça pourrait blesser quelqu'un, le chevalier quand il se relève et qu'il a sa petite épée à brandir, évidemment, bon, il faut qu'il fasse attention avec son épée, mais voilà, on combat, on y va quoi. Donc, relevez-vous, c'est ce qu'on vous dit en tout cas au niveau intérieur, il y a quelque chose qui était tombé, quelque chose qui s'était effondré il y a quelques années, quelques mois, je ne sais pas, et là, on vous dit, debout, ça y est, c'est ton heure, on y va. et tu as tous les atouts pour y aller. Même ce 10, qui était votre point fort, rappelez-vous, vous parlez déjà de ce 1, puisque 10, ça n'est rien moins que 1 plus 0, 1 plus 0, c'est 1. Donc, le combat, il est là aussi, pourquoi ? Parce que la vie, la vie, la roue de la vie, la vie vous insuffle ce mouvement. C'est vous qui l'avez retenu. Mais, mouvement il y a et autonomie il peut y avoir, bien sûr, ça dépend de vous, ça dépend de cette capacité à vous lever et à vous renforcer dans votre détermination quelque part. Qu'est-ce qui doit changer avec les autres ? Avec les autres, dans votre comportement vis-à-vis des autres, il y a quelque chose qui n'est plus à sa place et je vous renvoie à cette justice qui doit être le pilier de l'équilibre, le pilier de la CDP ici, on a retrouvé ça tout à l'heure quand on parlait du combat. Mais regardez bien que cette justice-là, elle tranche quand elle sait qui a tort, qui a raison, seulement là, parce qu'elle a réfléchi avant. Eh bien, avec ce 13, on vous dit simplement que votre action est importante. Rappelez-vous que vous aviez eu la mort tout à l'heure. la mort de certaines choses, on l'avait dit, vous vous rappelez peut-être. Dans le tarot de Marseille, la mort, c'est le numéro 13. Ici, on ne voit pas de chiffres évidemment, mais c'est en lien vraiment avec quelque chose qui ne peut plus continuer. Ainsi, il faut savoir faire mourir quelque chose qui ne sert plus à rien pour que l'autre, l'autre chose qui arrive advienne, ou nouveau, advienne. Pour l'instant, il y a encore des choses qui doivent disparaître. C'est comme ça. Un peu table rase. Évidemment, ce n'est pas fermer la porte à tous les copains, pas du tout, pas du tout. Mais, cette capacité de vous mettre en observation pour mieux voir les choses, pour mieux voir le monde, pour mieux comprendre, c'est complètement relié avec vos actions à mener, vos actions pour que les choses changent. Voilà ce qu'on peut vous dire. Qu'est-ce que l'âme aurait à rajouter à tout ça ? Je ferme les yeux. Je vous invite, bien sûr, à complémenter ce tirage avec la playlist Les saisons de l'âme, parce qu'évidemment, que vous soyez Gémeaux, chemin de vie 3, ou Gémeaux, chemin de vie 5, ou Gémeaux, chemin de vie 7, ça va changer tout. N'est-ce pas ? Donc, allez voir les chemins de vie parce que là, vous avez un petit calcul de 10 secondes et demie à faire, ce n'est rien du tout, et vous allez comprendre, vous allez comprendre peut-être intérieurement ce qui se joue en plus pendant l'été, plus qu'on vient de dire sur juillet. Allez, je ferme les yeux, demandons à votre âme si elle n'a pas un petit cadeau, un petit cadeau à vous faire, alors j'espère qu'il sera le plus gentil possible. C'était celle-ci. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Regardez, on nous parle de danser la vie là, on nous parle de… Vous voyez, pour moi, le mouvement, c'est l'anti… l'anti ne pas agir. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous n'agissez pas, vous ne dansez pas la vie, vous êtes dans la stagnation, parce qu'il y a mort de quelque chose, et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais on vous dit maintenant, ose, vas-y, bats-toi, on y va. On vous parle de votre présence, on a parlé de votre place, et ça, on l'a déjà dit, bien sûr, c'est ça l'équilibre, trouver sa place. La vie, rien que le mot « vie » devrait vous faire vibrer certains endroits de votre corps. Ouverture, oui, on a parlé tout à l'heure de mondanité, on a parlé d'ouverture vers les autres. Ta présence, et tu es là, ici, au centre, au cœur de la vie, au cœur du monde, on pourrait dire. Et puis, l'affirmation de soi, oui, en effet, affirmez-vous, le petit soldat, là, il fait quoi ? On vous dit, voilà, entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Vous voyez, ça veut dire que vous avez du courage, mais vous n'osez pas le montrer, ce courage. Et pourtant, vous soyez tellement, 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 inspirant, certainement, pour les autres. Voilà ce qu'on vous dit. Ta présence sur terre est d'être cela. Quel beau message, mes amis Gémeaux. Franchement, alors, bien sûr, laissez-moi vos commentaires parce que d'abord, j'adore profondément vous lire et merci, 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 vous aidez aussi la communauté. Il y a plein de gens qui n'osent pas parler en mettre des commentaires sous la vidéo et vous les aidez aussi à sortir de leurs coquilles, c'est important. Puis, dans un deuxième temps, sachez que je prends les commentaires, je les lis avec bonheur et ça me permet, pardon, de mettre votre nom dans le petit chapeau pour tirer au sort la personne qui sera la gagnante de ce petit cadeau que je vous fais bientôt, tirage au sort qui aura lieu bientôt. Alors, je vous retrouve avec beaucoup de joie. Passez un très, très bel été. À très vite. Merci pour vos likes, merci pour vos partages sur vos réseaux. On se retrouve aussi sur TikTok. Ça, je ne l'ai voulu pas encore dit mais je vais réactiver un petit peu mon TikTok qui est un petit peu en berne. Voilà. Donc, on réactive tout ça et je vous retrouve bientôt. Merci aussi pour votre aide très précieuse. À bientôt.